Cher Emmanuel, j'ai bien reçu ta lettre demandant que les gilets jaunes restent désormais chez eux et que la base des syndicats réformateurs se re-solidarise de leurs élites. Tu m'as pris pour un tube de colle, tu ne doutes de rien. Surtout que pour être exaucé, il faut avoir été très sage. Et pensais-tu vraiment qu'en supprimant l'observatoire de la pauvreté, l'observatoire de la délinquance, la mission de vigilance contre les sectes, personne ne se rendrait plus compte de rien ? Je te rappelle que je livre tous les cadeaux du monde en 24 heures, que je dirige une armée de lutins sans le moindre conflit social depuis la nuit des temps, et, même si Amazon a tâché de m'imiter en version techno-esclavagiste, je reste le boss dans le game du rêve par livreur interposé, j'ai de la ressource. Ainsi, même sans ces observatoires, je te vois, Emmanuel. Je te vois même quand tu es aux toilettes, et en ce moment, tu y es beaucoup. Par exemple, cette année, tu as largement récolté de quoi décorer ton petit sapin de globes oculaires pendouillants et de guirlandes de doigts arrachés. C'est ce qu'on appelle faire de la merde. Po, 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 po. Alors, au-delà de ta lettre, je te suggère d'écouter Dana Schwartz, qui nous invite, en ces temps de fête et de retour à l'essentiel, à nous remémorer ce qui doit vraiment arriver à Noël. Des fantômes terrorisant les riches au milieu de la nuit jusqu'à ce qu'ils payent plus leurs employés. Moins de Schumpeters, plus de Charles Dickens. Donc, pour ta lettre, on va dire que tu n'as pas actualisé ta situation sur le site de Pôle Nord Emploi, et que, oups, tu es sorti des statistiques, c'est malou. Tu peux toujours essayer de l'envoyer au Lapin de Pâques, mais vu tes cadeaux aux chasseurs, je pense que ça ne va pas le faire non plus. Courage, il te reste Halloween. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501